Peux-tu monter dans mon bateau, ton bateau n'est pas beau ? Peux-tu monter dans mon bateau, n'est pas bien beau, mais il va sur l'eau ? Dites, qu'est-ce que... Le lit, je fais le lit. Et là, je me débarrasse du perroquet, le pas bien beau. Une autre question ? Oui, une. Qui êtes-vous ? Je suis le capitaine, mon gars. Je suis votre nouveau capitaine. Laisse-moi te raconter une histoire, Moussaillon. Voilà, j'étais en train de finir mon dîner dans la taverne sur l'île en face. Et voilà qu'un gros type me propose une petite partie de carte. Je me dis, tiens, oui, pourquoi pas ? Je joue, et voilà que je gagne la partie. Je me dis, tiens, j'ai gagné quoi ? Et voilà que je me retrouve en possession de ce galion et de son équipage de fiers marins. Je me dis, tiens. On entend à bord, l'argon des amas, ils sont l'encre. Et voilà... Attendez ! Aux cartes ? Vous nous avez gagné aux cartes ? Oui. Et voilà. Et ça ? Ça. Ça ? Oui, ça. Mais euh... Et c'est quoi ça ? Des parchemins moisis avec une croix dessus. Dans votre jargon, on appelle ça des cartes au trésor. Ça faisait partie de mes gains avec le bateau et l'équipage de fiers marins. Personnellement, je ne raffole pas de ces chasses à l'or. Alors voilà ce que je vous propose. Je vous laisse les cartes et en échange, je reste le capitaine. Quand on est marin, c'est important la casquette. Enfin, c'est vous qui voyez, vous avez les cartes en main. Alors ? On commence par laquelle ? C'est fou l'effet que me font ces feuilles. Je revis. Ah 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 ! Il renaît Descartes. Ah 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 ! Bien, bien, bien. Et si on choisissait... Celle-là ! Ouais ! Allez, ok, d'accord. Et la carte ? On fait une croix dessus. Bon. Je propose qu'on en tire une autre au hasard. Euh... On ferme les yeux ? Ce sera... Celle-là. C'est ma femme en 68 à Venise ? On était partis voir le Titien. Le Titien ? Quand on est arrivés, on apprenait sa mort. Oh, pauvre bête. Mais quel rapport avec les cartes, capitaine ? Les cartes attendront. Direction l'île d'Ipanema. On passe prendre ma femme et quelques bouquins. Quand je vois le temps que vous mettez à choisir une carte, ça ne présage rien de bon quand on reste du timing. L'île d'Ipanema, donc. Nous serions ? Je vous présente Monique. Ah, et Monique... Soyez gentils. Pas de calembre. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Monique n'a qu'un seul défaut. Elle est muette. Les crétins d'entre vous qui pensent que c'est une qualité, n'ont rien à faire sur mon bateau. Allez, on embarque la bibliothèque. Monique est restée sans voix le jour où elle a vu toute l'étendue de la bêtise humaine. C'était en Espagne, dans une arène. J'ai tout fait pour qu'elle retrouve sa voix. Médecine chinoise, dragée à la montre. Ça n'a servi à rien. Aucun mot n'est plus jamais sorti de sa bouche. Cela dit, aujourd'hui, on se comprend parfaitement, rien qu'en se regardant. J'ai lu quelque part que c'était ça, l'amour. N'importe quoi. Ouais. Après, on s'étonne que les jeunes ne lisent plus. Enfin, je vous ennuie certainement avec mes histoires perso. Vous avez sûrement mieux à faire. Du tout, du tout, capitaine. On va vous laisser vous installer. Et pendant ce temps-là, on va aller jeter un petit coup d'œil aux cartes. À tout à l'heure. Bon. Les gars, on en était où ? On allait tirer une carte au hasard. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hé, j'ai une idée ! Si on faisait comme pour les crêpes. Le plus jeune d'entre nous se met sous la table et tire au sort la première carte. Comme pour les crêpes. Ok. Chandler, va sous la table. Je suis déjà sous la table. Hein ? Ben, qu'est-ce que tu fais ? Je brique. Ouais, c'est bien, tu es un bon mousse. Alors, voilà, je vais désigner du doigt les cartes une par une. Et quand tu veux, tu choisis. Bon prix. Je suis mousse, hein. Pas débile, hein. Carte numéro 1. Ok ! Quoi ok ? Ok, c'est celle-là que je choisis. Déjà ? Tu veux pas faire durer un peu le suspense ? Non ! Ben allez, quoi, fais durer un peu le suspense, oh là ! Je ne fais rien durer du tout ! J'ai un pont à briquer, moi ! Bien. Puisque Chandler se braque, qu'il brique, nous nous en tiendrons à son premier choix. Ce sera donc cette carte. Tout le monde est d'accord ? Oui ! Voyons voir. Alors ? Une croix au milieu de l'eau. Ça commence bien. Chandler, tu peux choisir une autre carte, s'il te plaît ? Euh... Attends, Romuald ! Il y a des coordonnées dans le coin de la carte. Latitude 21.50 degrés nord, longitude 068.27.5 ouest. Little Anagoua. Laurier. Bingo ! Il parle quelle langue, là ? Euh... L'espéranto. En route pour la fortune, mes gaillards ! Ah 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 ! Les affaires reprennent ! Capitaine ! Capitaine ! Qu'est-ce qui se passe, Vigie ? Euh... Voile à l'horizon, Capitaine ! Il bouquine, le Capitaine. De quelle couleur il est le pavillon ? Rouge ? Non, vert, Capitaine ! Des Irlandais ! Aïe ! Des pirates de l'air. Je vais prévenir le Capitaine. Ok, Capitaine ! Capitaine ! Pavillon irlandais en vue ! Silence, Romuald. Je lis. Je sais, Capitaine, mais... Un galion irlandais arrive droit sur nous. Et vous savez comme moi que ces types-là ne respectent rien. La preuve, on est dimanche. À propos de respect, Romuald, la Vigie appelle tout le monde Capitaine. Je me demandais pourquoi. Parce qu'il est complètement gnôle. Ah, voilà les Irlandais. On les aborde ? On les saborde ! Allumez les écoutilles ! Trouvez des mèches ! Tenez-vous prêts au combat ! Tu n'écoutes pas quand je te parle, Romuald. On ne peut pas discuter avec un Irlandais, Capitaine. Ces gars-là ne sont pas catholiques. Enfin, pas tous. Baissez-vous, les voilà ! Bon, bah, je vous laisse. Vous avez terminé ? Ça tombe bien, j'ai fini mon chapitre. Dimanche, sanglant dimanche. Ils s'en souviendront, les Irlandais, de celui-là. Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! On a atteint l'Itole-Anagoua ! Venez voir ce qu'on a repêché ! C'est dingue ! Silence, Romuald. Je parle. Hé, mais c'est que vous vous défendez à la gouache, Capitaine. Il est super, votre perroquet. Il est mis en verre, non ? Oui, c'est sûr. Attends, Romuald, je n'ai pas fini le bec. Plus tard, Capitaine. Venez d'abord voir le fruit de notre pêche. C'est miraculeux. Ah ! Remettez sa vite à l'eau ! Voilà une affaire, rondement menée. Vous avez bien fait, Capitaine. Une femme sur un bateau, ça porte malheur. Tu ne l'as pas volée, celle-là, crétin. Bon, mettons les choses au point. Moussaillon, la mésogynie et la superstition sont deux chancres de l'esprit. Sachez que tant que je serai le capitaine de ce bateau, l'obscurantisme ne passera pas. Allez repêcher ma femme. Tout de suite, Capitaine. Bien. Moussaillon, cela a été un test, auquel vous avez échoué, bien évidemment. À l'avenir, apprenez à discuter les ordres. Ça vous aidera à rester jeune. Une question, Romuald ? Oui, Capitaine. Tout à l'heure, tu disais que vous aviez repêché quoi, exactement ? Un trésor, Capitaine. Wouhouhou ! Fichtre ! Bravo, Moussaillon, bonne pioche. Enfin, bonne pêche. Fini de sucer le cordage, hein. On va pouvoir se bourrer le groin comme des Polonais. Ouais ! Et se groin frais de cuisse de tortue pour faire passer le goût de la soupe aux clous. Ouais ! Et se taper des tapas dans tous les tripots des tropiques. Ouais ! C'est trop bien, les tapas. Et puis après quoi, Moussaillon ? Qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura plus rien ? On va regalérer pour trouver un tas d'or comme celui-ci ? Pour ensuite, reboire du rhum, rebouffer des tapas et retaper des tripots ? De vous à moi, Moussaillon, on n'est pas en train de parler d'une vie de gland, là ? On va quand même pas le rejeter à l'eau, Capitaine ? Le trésor ? Quand ce sera terminé, l'un de vous aura-t-il l'amabilité de me balancer à la flotte, moi aussi ? Moussaillon ! Moussaillon, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, le Capitaine est fou. Vous vous dites, d'abord il passe son temps à lire et à pêcher. Ensuite, il accepte de s'habiller en tutu. Et pour finir, il rejette le trésor à la mer. C'est bien ce que vous vous dites ? C'est bien ce que nous nous dîmes. Un Capitaine sent ces choses-là. Moussaillon ! Réfléchissez. Abandonnons ces trésors et nous serons enfin débarrassés de tout ce qui muselle notre créativité. On va pouvoir écrire, sculpter, chanter, faire de la musique, peindre le perroquet. On est des pirates, oui ou non ? Ok, il reste encore combien de cartes ?